Bon, je voudrais seulement apporter deux commentaires sur ces deux journées. La première, je crois que la réunion de cet après-midi a démontré, on a beaucoup parlé hier de la complexité des guerres et des conflits, elle a démontré la complexité aussi du fonctionnement des organisations des droits humains. Et ce matin, j'ai posé la question à la représentante de la CICR sur la réaction de la CICR au fait que le gouvernement colombien, et le président Uribe l'a reconnu, a utilisé les insignes de la Croix-Rouge dans une opération militaire, ce qui est contraire aux règles du droit humain et qui est considéré comme un crime de guerre. Elle n'a pas répondu. Je le savais très bien parce que c'est la réponse, c'est toujours la réponse du CICR. Nous sommes une institution diplomatique et nous avons des relations diplomatiques et nous passons par la voie diplomatique. Il y a donc un devoir de réserve, comme un gouvernement. C'est normal. Ceci étant, la question du CICR est beaucoup plus compliquée. Au temps de la guerre d'Algérie, il y avait eu la première fille torturée qui avait été connue, c'était Jamila Bouhirel. On m'avait demandé d'aller au CICR pour demander ce qu'on pouvait faire pour l'aider. Et le CICR m'a répondu, ah, on ne s'occupe pas des cas personnels. On ne s'occupe que des cas généraux. Bon, ensuite, on leur a dressé une liste de 200 personnes ou 250 personnes disparues. On l'a portée. Bon, je l'ai portée. Elle a été sans effet. Ça ne veut pas dire que le CICR ne travaillait pas. Ça ne veut pas dire. Parce qu'ensuite, ils ont publié un rapport qui s'appelait un rapport sur les camps de déportés, les camps de regroupement, comme il s'appelait à l'époque, qui regroupait les populations algériennes, dans lequel le rapport du CICR note qu'il y avait 3000 morts par jour. 3000 morts par jour dans ces camps, régulièrement. Donc, le CICR a fait un rapport très sérieux. Et finalement, il a été divulgué par le monde à la suite d'une fuite. Et donc, ça fait un incident diplomatique entre la Suisse et la France. Parce que le CICR est considéré un peu comme une institution suisse, puisque tous les membres du CICR sont suisses, constitutionnellement, depuis 1864. Donc, effectivement, ils ont des gros problèmes. Et ils ne peuvent pas répondre à ces questions-là. Et la CPI a d'autres problèmes et tout ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est un problème, et ça, il l'a dit hier, c'est un problème d'opinion publique. C'est aux opinions publiques, c'est aux citoyens à s'emparer du droit, à en faire un terrain politique et à se mobiliser pour faire pression sur les organismes. Parce que ces organismes sont tous des institutions avec des règles, des lois, des codes, des influences, des hiérarchies, et qui portent profondément en elles les éléments de l'inégalité du droit et des inégalités des rapports entre les nations et les pays. Donc, c'est nous qui devons nous investir dans cette question-là. Et une deuxième chose, et je conclue là-dessus, qui est une autre, disons une chose qui va découler de cette conférence. On sait que depuis 1864, le droit humain a beaucoup évolué en fonction de l'évolution des guerres, de leur nature, des armes employées, du perfectionnement dans les possibilités de destruction ou de tuerie, mais également en fonction, effectivement, du déplacement vers les civils. La guerre 14-18, 20% des morts étaient des civils, approximativement. 39-45, 40%. Aujourd'hui, dans les guerres, il y a 60% de civils qui peuvent. Donc là, on a un vrai problème. Et c'est dû fondamentalement à cet aspect d'importance des guerres asymétriques. Et là, c'est le problème que je souviens hier. Le problème n'est pas de donner une définition du terrorisme. C'est que des actes militaires qui relèvent du droit et des droits humains, qui sont des actes de guerre, quand ils sont commis par des mouvements de libération ou des mouvements de résistance, doivent être qualifiés d'actes de guerre et non pas que d'être terroristes comme ils le sont aujourd'hui. C'est ça, le problème. C'est d'enlever cette frontière qui fait basculer dans le droit de la qualification de terroriste des actes qui sont de guerre. Il y a d'autres actes qui sont de terroriste. Ceux-ci, condamnons-les et désignons les criminels. Mais quand c'est des actes de guerre, ça ne doit pas. Et c'est une raison positive de la journée d'aujourd'hui. De ces deux journées, il va se créer un petit groupe de travail à partir de gens qui ont participé à des mouvements de résistance ou à des mouvements de lutte armée ou à des mouvements, etc., qui, à partir de leur expérience ancienne ou acquise, vont essayer d'élaborer une connaissance pour donner dans le droit humain, dans l'application du droit humain, aussi l'avis de ceux qui sont du côté des faibles dans les guerres asymétriques. Et pas seulement, comme c'est aujourd'hui, l'avis des forces, c'est-à-dire des armées conventionnelles et des militaires des armées conventionnelles. Donc, on va essayer de créer ce petit groupe de travail, l'élargir et peut-être qu'il va en résulter quelque chose. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements